Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Je vous souhaite un bon début de semaine dans l'écoute de l'émission Débou Congolais. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous porte à cœur et je vous dis merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance renouvelée à cette émission Débou Congolais. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite un bon début de semaine. Voilà, j'entre très rapidement dans l'actualité qui m'amène devant vous aujourd'hui. Actualité, vous allez très dominer notre discours. Il y a le président rwandais Paul Kagame qui a évoqué que la crise d'EM23, ou bien la crise entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, résulte depuis l'histoire des terres qui ont été données à la République démocratique du Congo, qui appartenait au Rwanda ancien. Et c'est là même la cause des guerres perpétuelles, parce que pour lui, il pense que la question de M23 a été plusieurs fois résolée. Et si elle réparée, c'est parce que la réaction de M23 a été plusieurs problèmes de fonds. La réaction de M23 a été plusieurs fois résolée. Il y a ma belle, ma belle, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, la frontière de Katana, ma belle. En tout cas, la réaction de M23 a été une belle de la part de la Congolais pour essayer de recadrer ou de répondre au président rwandais qui a des tendances expansionnistes à conquérir le territoire de M23, qui a été un territoire de M23, qui a été un territoire de M23. Mais tout ça, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que la proposition de M23 suffisante pour le Conseil de sécurité des Nations Unies a été une mesure pour sanctionner Paul Kagame ? Que faut-il faire en tant que Congolais ? Est-ce qu'il faut réserver dans Kagame une réponse à travers Maloba ou il faut faire autre chose ? Mais tout ça, c'est une question de réflexion, analyse, décryptage d'informations tout au long de ces numéros. Et nous devons savoir que Kagame a aussi parlé des problèmes des réfugiés, soi-disant des réfugiés, Congolais, qui seront dans plusieurs pays. Yende mouta komi kozwa responsabilité, yako kende ko mobilisé pou ba réfugiés, ou anabazo nga na République démocratique du Kongo. C'est une question sérieuse qui doit aussi être au rendez-vous pour que les Congolais sachent qui sont ces Congolais-là dans des pays voisins. trois pays où Kagame a zali ko site, et s'enge li ba zong an a République démocratique du Kongo, et ke yé a zali ko salango, préoccupation na yé majeur pour na ko résoudre la crise ou an. Actualité, yami ba, le tour le belapé toujours na cadre actualité, ou an a discours Kagame, réplique y a gouvernement y a RDC à travers Patrick Mouyaya, il a essayé de répondre à Paul Kagame, selon, ba propos y a tena kipe, selon Oyo Etali M23. Nous parlerons aussi du retrait de M23 qui se poursuit. Ba zali ko lo mwana bango, mba ebele ba zali na routchouro, ba zali ko kita na routchouro centre, et s'enge li ba kende ba a chemine bango nyon soti, et s'enge li bango ba zala. Toko lo be la retrait à M23. Et puis, pour finir, toko lo be la dikambweta li, mwa ga chouchou. An toka, week-end, an zala ki nan repo, men ba keshon abino ele ki, mitoune le kaki, mwa ga chouchou abimi, ba zali ko libere mwa ga chouchou, tozwe ba tetope sa konfyanse nanani, ba emonsyon, e zala ki ebele. kese ki se passe dan la fer mwa ga chouchou, ba jounaliste pe ebele, ba koti li kambwango. Ki son se jounaliste la, ki chak mwaman, ba zali ko boa ki la bino mwa elok, pou nan ko fer sentir bino ki an toka, le kazye de mwa ga chouchou e vide. I na pa de proble mwa e koko sala vrma, ke ba bomba e vrma na prison, a zali na plus de chance ke a zwa libération na e. A toyebite bango ba renseigneman, na bangonab informasyon, bango ba zali kozwa. Nous allons essayer, a travers ce numero, de voir qu'est-ce qui se passe réellement autour de la fer mwa ga chouchou. Est-ce que Liberté na yé e zali au rendez-vous? Nous allons essayer d'avoir la part de réponse parce que toyebite justice y akongo et rezerva kabusokaka, ba surprise, ba déception pe e zali. Mingi, voilà tout pour le sommaire sur l'actualité que nous allons aborder avec vous tout de suite à travers l'analyse et le décryptage des sujets. Soki e zamba anoua li boso, ou yo ki mongongo ya samba ou longa tope ou rejoindre émission ou yo ya be éclairé na be nga ka debout congolais. Il faut s'abonner pour ko ma membre effectif y a émission debout congolais. Ti ke la biso pe commenter depuis ville nini, depuis province nini ya Republique Democratique du Congo, même village ou yo zakolan de la biso na Republique Democratique du Congo. Pei nini à travers le monde yo rejoindre biso, ou zali ko soutenir Fardesse depuis Wapi. Boza e bele bozo landabiso mokili moubimba. Boye ba ete samba ou longa a zakane sengopenda. Ya kouye babino boza la mingi. Ya motouya bolingoya congol, ya motouya bendele ekolo congol, ezala toujours likolo. Voila notre plus grand intérêt. Je retourne dans l'actualité, discou y a Paul Kagame. Discou y a Paul Kagame, ezala ki discou te asali na Rwanda, ezala ki te kavandi na Rwanda, moutuna moutouazak ou louka occasion po na ko se eksprime, ko pe sape o ezali makanisi na ye. Moni soki baza ko foun da yo, moukili moubimbeza ko ye ba ke ozali fotif, ou konouka pe teren moukou boye po, bi me sape mouan malo ba po, batouba ye ba pe pozisyon na yo, ezala nini. Na kadro yo ezali ko konserne Republique Democratique du Congo, ton mouna ki ke, Prezident de la Republique, Félix Tisséke di, a profitek na boyeyi, y a homolog na ye Suisse, Président ya Confédération, Elveltik, Elvétik, ce ki na prononci ma laam, ce ki pe na prononci ma laam, mou te boulimu sa nai, o sa nisi mino rebele, o tozo sa nisana franze, sa nous et te gale. Donc, le Président Félix Tisséke di, a profité de cette occasion, au cours de la conférence de presse tenuit, ta ngwa yamaki Président Suisse, pour montrer a la face du monde, sa fermeté face a l'affaire de M23. Il a tout expliqué, ponako la ki sa, ba Kongole, o yo bazagi ko yi ma yi ma ke, il paraître ke négociasyon, ezali ko salima en Katimini, entre le gouvernement Kongole, el m23 ba ye bakye, il na ne pa kesyon. E pui, ponako la ki sa fermeté na ye, ke biso Kongo, tu koti kala lissus, tu koti kate, porto wana polele, o eko ti se la ka biso ba infiltré, ba infiltré ka biso tout le temps. Je pense que l'allocution du chef de l'Etat Félix Tisséke di a été claire là-dessus. La réponse de Kagame ne devait pas aussi tarder. Falla ki ye pe, a trouwe pe occasion ni ni, akobimisa pe makabweza na libu munae, po makabwe to ni Kagame. Tisséke di pe avoir le temps de somnoler, dormir, même si le Congo a tellement de problèmes. Mais Kagame, lui, je pense qu'il est fou. Mais je vous laisse d'abord, avant d'entamer les analyses, d'écouter les propos de Paul Kagame à l'occasion de sa visite au Bénin. face à la présidente Patrice Talon, Paul Kagame, à Zangaki Maloubate, et puis nous revenons. Le problème du Congo, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit de la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Shisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même. Ça remonte à M. Shisekedi. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, qui ont bénéficié de l'héritage de l'héritage, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Uganda, etc., etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont... c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux, entre nos peuples, entre nos peuples. Il y a déjà beaucoup de... Je pense qu'aujourd'hui, la situation est élevée déjà durant la période coloniale. C'est clair, évident que vous pouvez vous regarder même au niveau, remontez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte. Donc, ces problèmes sont... le dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Kedi. Je pense même que toutes ces personnes-là qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc, nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui, nous sommes en 2023, 11 ans après. Le problème existe toujours. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc de cette crise. Mais personne n'a pu réussir, quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, il n'y a encore. Je pense que la question ici, c'est ne pas de fuir la question, mais c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train de faire cette discussion, toute la région africaine, tous les pays dans la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé en Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout et ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi ou les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi, ont essayé de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. Mais apparemment, les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un fait. Vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous poindre éternellement du problème alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot. Malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue de manière définitive. c'est ce que j'espère du monde. l'implication Namakamwitali M23. Nous avons cheminé avec lui grâce à la diplomatie de Félix Tisekedi pour que le monde entier découvre enfin que le M23, c'est Kagame. Le M23, c'est la branche armée de Kagame. C'est une branche armée de Kagame pour agresser le Congo. Continuer à perpétuer le système qui lui permet de piller les minéraux du Congo au profit des entreprises multinationales. L'implication qui lui a exposé Kagame face au monde n'importe que le M23 n'est pas le cas de retarder le processus de la justice internationale pour remettre les Congolais dans leurs droits. Mais le monde entier sait aujourd'hui que le M23 n'est pas le Kagame. N'importe aussi la rhétorique qui va emprunter les différents officiels. Il y a un monde que ce soit les Nations Unies que ce soit les Unions Européennes que ce soit les États-Unis d'Amérique. La rhétorique n'est pas pour chercher à équilibrer les choses ne pas chercher à trop se pencher montrer que Kagame a ses raisons que le Congo est derrière certains mouvements rebelles. Félix Tiseké dit dans son argumentaire a mis le monde entier d'eau au mur. Il n'y a plus de raisons pour combattre ou bien condamner les Congolais parce que ce qui Rwanda a Zali coupé sa prétexte que FDLR ne moutou a raison pour qu'il a poussé Kagame pour faire massacrer les Congolais les FDLR n'ont jamais attaqué un village au Rwanda. Il n'y a pas un village qui a attaqué les FDLR et documenté dans une instance internationale. Non. Par contre, Kagame au cours de cette décennie a déjà eu la chance de lui accorder par Joseph Kabila. de pénétrer dans les sols congolais officiellement ou officieusement pour chercher ces mêmes FDLR là où il y a Zali pour continuer qu'il est utilisé comme prétexte. Donc, comprenons que Paul Kagame qui n'a plus de prétexte pour justifier la présence de ses troupes en République démocratique du Congo doit inventer un nouveau mobile, doit inventer une nouvelle problématique. un nouveau prétexte qui va lui permettre de gagner du temps. C'est-à-dire, le stade de la M23, bien qu'il y ait l'agression, parce que même la France, où il y a Zali et la Mayakagame, toujours, reconnaît que l'agression, le Congo est agressé, le mouvement rebelle qui pénètre, qui est sur le sol congolais, est appuyé par un pays et ce pays-là qui est en train de se déterminer pour ne pas de ne pas camper. Il y a des droits qui ne sont congolais, qui ne sont congolais. Il y a des droits ici. Personne dans le monde ne peut condamner Félix Tisséke sur ce point-là. Si le M23 est un mouvement congolais, nous devons voir, le monde entier doit voir, nous serons là avec nos caméras, avec le mécanisme de vérification qui est piloté par l'Angola, Potoyeba, qui sont ces Congolais-là pendant tous ces temps qui ont fait massacrer leurs frères. Il y a des gens qui, déjà, parenthèse, Oana, Tozali, Kokené, déjà, ils ont tourné, théoriquement, ils ont déjà tourné, pratiquement, il faut du travail, il faut de la vigilance, potoye, tu accompagne bangoti na bangomba. Na metoyeba ke nyonso bakoko makuna te, o bazako zonga na Uganda, bazako zonga, ya Rwanda, bazako zonga, le simple Congolais, tu yu kagi déjà, awo, na bali, misho, veleki, ba monsusu, bazada ako, lata bilambanda, bazako rejoindre, basite na bango. So, mwini bako, minamboka na bango, eh, kote toko mwokende, waneza su direksyon ba pesa kibisote. Ba pesa kibisote, objectif, ke za goma. So ke za li ponan ko kende direksyon, yo, a, a chanje, alati bilambanda, kwa timule, libulu, akotissu, minduki, tu la mwisi ya zaza, bwyo, kada na linga, la wwa, tu la mwisi ya zaza, azui direksyon moususu, ba defeksyon, ezakosalima. Mentana, kom il n'ya plus d'intérêt, la manoeuvre ki serve kagame de Pétex, e tenter de lui échapper, petit a petit, grasa la diplomatie de Félit, se ke di, il fokko zongi sabatou, mena na suje, na bango, hoyo, ezali suje de depart, di loko balaka ki bango, na complot international. Retournou mena, dan le propos de kagame, oya lobeli na katiya video. Je pense ke makamwa M23 yango tosi lisi. Loko la saa lobi, makamwa itali M23. Akotissu, koyo, oyopona ye, ezali koube nga, ma problem fondamental. A lobi li kamwa ya M23, tosi tosi lisa yango. E si, si la, paske, le M23, vous verrez bien kili yai des négociations, ou, ba payi voisin belé, ba prendra par. Nouganda, ba payi ebelé, il y a la ki na kati po ke, le M23 puisset cesser, et vous avez vu que, il réapparaître, parce que le problème, ce n'est pas le M23, le vrai problème, donc, ton ne veut pas qu'on parle, c'est-à-dire, c'est le problème, les frontières, c'est le problème, des terres, du Rwanda, qui ont été donnés au Congo, c'est-à-dire, barroande, bandé gona nga, awande, c'est-à-dire, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons. Le président Kagame a transgressé l'histoire, il a délibérément choisi de traversir l'histoire, ce qu'il n'a pas dit, qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base, et la cause, de tous les problèmes que nous avons à l'aise, de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les SNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre et qu'il est hors des questions de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame. Ça doit être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Chimango Kalala. Il avait bien expliqué cette problématique des transjets, des frontières, etc. Aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23, ce qui a été démontré mondialement, de retirer ses mains de la haine, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un dessin si cynique. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, ce n'est pas de notre faute. Nous, les gouvernements, nous trappent. Le vrai problème ici, c'est ça le problème des fonds. Lui, il le soulève comme étant quelqu'un qui vient nous apprendre l'histoire. Histoire ou Kagame a zo aprendre, bisez-à-li, kou, ez-à-li, même histoire, ou yo baza koutangisabana ya miken na Rwanda. Depuis, le règne de l'Empire Tutiland, ou yo kagame, nabande guna ehba tutti, ou yo baza aki, na koz na bango. Bazali kou aprendre, nabana ya Rwanda, peli population rwandese, kili ha de frontier oublie o Congo. Bater yaki vous, ez-à-li, bater, ou ez-à-li, wapartemire na bango. On peut d'abord rester là Dans l'allocution C'est-à-dire Pour Cagame, le vrai problème C'est le problème de la terre Et la terre, la terre C'est-à-dire qu'il y a poussé La Rwanda, la Rwanda La Rwanda, la Rwanda, la Rwanda Parce qu'il y a appartenir dans la Rwanda Dans le siècle passé Dans le année passé Il y a appartenir dans la Rwanda Je pense sur base de cette Rhetorique Nos historiens, je cite ici Isidore Ndaïwel Ils en ont parlé Les professeurs Rebele Demontrent Le royaume où existe N'époque où l'on a Vampire où existe La guerre, certes, est-ce qui peut exister Entre le royaume, le vampire Mouamina Bango Mais aucune fois Si on conquérir Ba terre ouana Ba vande li Ango pe etika li Na maboko na Bango Non, jusqu'à la rivée de kolon Etika la ko sali Mante ki ba terre ouana Ils a la konkète Na bango pe Ba vande ouana Ba swaswar Ba setablir Ils ne se sont jame Etablir sur cette terre la Dekivu Mais sauf que ba guerre Et bandaki Ko sali Kagame Invente un motif Justificatif De sa position Sadi Poua lou kan Ngeni Nnamenito Na ko ki Ko échappé A zongi si suje Oyo A l'ordre di jo Il est clair là dessus Là quand il dit Il sait que l'opinion internationale Écoute Les Congolais aussi Écoute Donc Problème Ce que nous devons savoir C'est que la communauté internationale Est responsable de la folie De Paul Kagame Les toutis seuls Ne peuvent pas falsifier l'histoire Po Kagame Ako ma professeur Yako pe sa batou Kour Ndengi a telemi Anzakou la Kisamena batou Direktiv Sous ya problème Ke source Esali Ba ter O tan yab O ta makate Te ebite soka Yo kanye Angona banan Men Kagame Sori il vous di Non Ba ter Nabiso Esali Kivu Epui Ba zako Tan yi Sangou banan A bangona Klase Tout le président O ba se Siksa Da gita Ba se Siksa Da gita O Rwanda Ezu Indépendance Nango Ndengi Rwanda Nama Boko Yalemang Tan yu Ba perdre Guerre Kwe Kine Nama Boko A Belgique Cette question La n'a Jamais Été Souleve Mena Les présidents Les présidents Les plus compétents Qui maîtrise Bien l'histoire A qui on a laissé Les livres d'or Qui Gère L'histoire Du Rwanda O isali Paul Kagame Naba Ampire Toutilande Na ye O isa Fantasme Yaba Tuti Ve Réclamer De Ter Chers frères Congolais Comprenons que Kagame Asali Na méconnaissance Y a Histoire T Kagame C'est très bien Qu'il n'y a pas De terre Rwandaise Au Congo Mais Par contre La rhétorique De Kagame Est fondée Sur l'injustice Internationale Dont nous sommes Victimes Biso Ba Congolais Tozali Victimes Il y a Injustice Internationale O isali Résultante Il y a Complos Moko Internationale Bato Yoba Fabrike Kagame Moutou Baza La base Yaba Ambition Expansioniste Wazan Nango Kagame A lui Sel Nam Mouke Na ye Nam Moula ye Na ye Wane Set Peple La Tuti Ndenge To ye Beli Bango Ingenie Ndenge To ye Bi Bango Ski To Kolobater Meza Konvenan Ruse Tout Se Kili Son Kili Tuvater Bazali Kopet Re Ba Betay Na Bango Bazali Tout Ca A Eu Sel Ne Peu Pas Avoir Ces Ambitions La Peu Ba Yati Ba Komana Point Oe Il L'air A fallu Une Main Noire C'est Celle De La Communauté Internationale Qui Voit Le Congo Comme Un Trésor Qui Doit Appartenir A Eu Tous Les Grands Bakaboulak Ils Ont Utilisé Les Pantins Kagame Que Nous Voyons Bango Demut Ba Inclique Bango Et L'O Kouana Même Si Parmi Eu Il Y A Des Qui Voyaient Déjà La Faiblesse De L'Etat Congolais Mais Les Complots Émenes De L'Occident Aujourd'hui Kagame Est Professeur D'Histoire Et Ce Que Kagame Est En Train De Dire Il Ne Le Dis Pas Lui Même C'est Une Résultante D'un Complot Internationale Il Tenir Conférence Mon Kouana 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 Frontier Ils On Abandonné Cette Idée Là Sur Base De La Mobilisation Et Des Historiens Et Des Congolais Sadi Ils Et Déjà Dans La Thèse De Kagame Or Et L'Ogo Bango Baza Kouana Kouana Saki Total Malamou Pendant Plus De Vingt An La Mission Y Joseph Kabila La Tête Di Kongo Sete Kou Facilité Bango Kagame A Zomabili Wana Kende Nano Mais Si Kagame Aujourd'hui Retourne A Zako Trouve Que Argumentaire Wana Topé Problématik Oye Zako Pose A Bater Na Bango So Dizan Zana Kongo Nde Problématik Oye Kou Sove Ye Po Communauté Internationale A Tchabiso Autour Dune Table C'est Une Force Qui N'a Plus Le Tem D'avoir L'UE Parce Que Quand On Voit Le Nombre D'années Où Kagame A Joué Comme Maître De Kongo Avec L'aide De Joseph Kabila On Ne Sent Plus Qu'il Y A De La Force Dans Ce Qu'il Fait Force C'est Athe Si Nous Nous Passons Notre Temps Tchabiso Tchabiso Awa Yako Banda Etudier Réponse Nous Perdons Notre Temps La Vraie Réponse Qui Doit Être Donnée A Paul Kagame Est A L'interne C'est A C'est A C'est C'est Congolais Je Ne Vot Aujourd'hui Je Résume Sur La Réponse Réservée A Propos De Paul Kagame Ce Ce N'est Pas Pour La Première Fois Que Les Rwandais Dissent Qu Ils Ont Des Parlement L'année Passée Ils Se Sont Réunis Parlement Pour Étudier Sur Ce Point Pour Parlement Rwandais Pour Parler Des Tête De Congo Félic Ce N'est Plus Égale A Kabila Les Semblants De P On A Essay De Montrer C'était De Contencier Dans L'ombre On Lera La 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 Police Service Renseignement Tout Tout C'est 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 Aujourd'hui, pour nous faire respecter au monde entier par rapport à Yamakabo Bissot ou Vivre, par rapport au complot international dont nous sommes victimes, on doit voir notre capacité d'organisation. La première chose résulte dans nos lois. Tout ce qui a la loi OESA en cours, parce que quand même parle au bon moment, à faire mon gâchou, c'est-à-dire qu'il y a un bon moment. Une simple proposition de loi montre comment il y a plus d'idiot au Congo qu'il y a à favoriser. Vous excusez, je vais vous dire, mais je suis choquant. Ce qui nous a abordé dans ce sujet, c'est-à-dire que je suis nerveux. Parce que quand on voit de telles choses, c'est facile à comprendre, même pour un enfant de la maternelle. Mais on voit les Congolais s'opposer dans les débats pour s'éterniser dedans. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Que ça soit, mitou na bisou et komati na niveau. Loi OESA n'y a proposé à oua. Eza loi OESA qui déjà existait. Le complot a voulu que, ba kendenasa n'y suti, ba jouango, ba t'yango de kote, ba komisa Kongo passoar. Ke le Kongolais n'y a pas d'identité. Na Kongolais, nan tabato n'y l'union sa kongoui talibanda a koko ma Kongolais d'office. Parce que vous ne savez plus vous contrôler. Bekou kipéko poumanabino na binou ba kongolais en vous accusant des Rwandais. C'est la résultante d'un complot international. Mais, comme une sorte d'obène, tchani pra la mougi toye bagite soka la lelagi na gauche, toa la lelagi na droite, a yelibiso proposition ouana. A zongisi biso na case de départ. Parce qu'il n'est pas l'inventaire. Il est retourné sur une question. Moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à proposer. O yon n'aï, pepona n'aï, e zali kontro tchani a zako n'ouba. Ça ne suffit pas seulement d'être de père et de mère. Congolais, ce qui est au ziba congolais, ou yobaza, ou originaire, ou ce qui est au ziba nationalité, oui, la question de double nationalité doit être résolue. Mais, cette question d'identité, ceux qui ont t'alé na Etats-Unis d'Amérique, ils ont déjà bien organisé leur système. L'inguité, ata aux alis 100% américains, de père et de mère, ce qui est au bout d'Amérique, c'est au bout d'Amérique, c'est au bout d'Amérique, c'est au bout d'Amérique. La Présidente, nous avons des citoyens congolais, nés, grandis en France, aux Etats-Unis, en Belgique, pour ne citer que ce pays-là, qui ont la culture de ce pays-là, à Tanguignons au Kouna. Vous pensez que c'est normal, sur base de la culture, de l'éducation qu'ils ont reçue ? Comme appelé la Présidente de la République. Là aussi, il y a les dangers. Je pense que le Parlement, Nabi Soazali, réfléchir à ce stade-là, nous devons aussi apporter notre contribution, pour réfléchir une fois pour toutes. La loi de Tanguignons ne doit pas se résumer seulement à mettre à l'écart infiltrer les empêcher de ne plus accéder au sommet de l'État. Mais, nous pensons que si les Congolais comprenaient la rigueur était sur base qu'il y avait qu'un abîme congolais, ce qui l'a dit comme citoyen, inutile, si aujourd'hui, les Congolais est fouetté, les Congolais est marginalisé dans son propre pays par des étrangers, c'est parce que nous avons laissé ces portes ouvertes, nos propres frères faibles qui n'avaient pas de raison nous allons être plus rigourés. C'est-à-dire, s'il y a une nation dans le monde, un pays dans le monde qui est très rigouré sur base de l'acquisition de la nationalité congolaise ou sur base des lois pour accéder aux fonctions importantes du pays, ça doit être la RDC. Mais, il y a la loi qui est congolais parce qu'il faut séparer les combats contre les cagamés dans l'Empire de la Toutilande et dans la communauté internationale qui est congolais et qui est congolais et qui est congolais parce qu'il y a des gens malgré leurs études, malgré que j'ai eu plusieurs doctorats, j'ai fait des études en France, à Paris, j'ai fait ceci. Mais, c'est logique que j'ai fait parce qu'il y a une mentalité qui est congolais plusieurs fois dans l'Empire de la Toutilande. Comment des gens lettrés ne peuvent pas sur base d'un raisonnement cartésien arriver à appuyer cette loi qui est une occasion pour mettre fin à la menace du complot international qui est une victime ? Il faut trouver des réponses. Il faut trouver Il faut trouver des réponses. Il faut trouver des réponses. Les réponses ne sont pas des réponses. des réponses. Mais c'est être non raisonnable. La vraie réponse qu'il faut donner à M. Paul Kagame est à l'interne. Les lois, les congolais, ceux qui ont les biens, les lois, nous avons les truqués pour favoriser cette politique-là, cette thèse-là du complot, en commençant par la constitution de la RDC qui est le résultat d'une haute trahison, d'une vente. Ils ont tout fait pour que dans le moment où ils ne prennent conscience pour qu'ils écarter la loi. Il y a la loi conçue par vous-même. Et les lois qui ont tout droit sont les mécanismes qui peuvent résister contre les biens. On voit les biens de l'État des Nations Unies, on voit les États-Unis faire pression, on voit l'Union Européenne qui est la loi. Il y a le Congo, le Congolais, la matière propre et la souveraineté qui est la loi. Ce qui a proposé le modèle de la Kagame, il y a renforcé la mécanisme qui est la même si vous avez l'attardé, il y a la division et le moment où il y a la congolais qui est la division de la République. Il y a autant de nombre généraux rwandais qui sont les armées congolaises qui sont les défections depuis que Philippe est déjà au pouvoir. Il y a moins de cinquantaine en associant aussi les militaires et les colonels et les autres. ça fait très mal. Outre les lois de la République qui doivent être une réponse, la mobilisation des Congolais qui associe à l'éducation nationale qu'il faut refonder et ça c'est ce qui est le mot. est-ce qu'il y a l'éducation qui ne peut pas être tolérée dans aucun pays du monde. Ce qui est normal et une maladie ce qui est choqué et en tout cas supporté nous avons notre part de maladie et c'est important que nous avons envisagé thérapie collective il est très à l'aise quand il parle de ça. Refondons l'éducation nationale non pas seulement pour l'agression rwandaise non pas seulement pour les propos de Kagame non pas seulement pour ses prétentions expansionnistes mais face à la menace internationale aujourd'hui à l'ère de la mondialisation les nations les états qui ne se sont pas consolidés qui n'ont pas réussi à ce que la casse est-ce qu'il y a une perte parce que la mondialisation est-ce que ça c'est que les mondialistes sont des scrocs sont des droits sont des droits objectifs sont des droits dans l'ère mondialisation sur le plan politique le bien utile de l'humanité doivent être mis en communauté mis ensemble pour l'intérêt pour le bien de toute l'humanité c'est-à-dire comme ici nos globes les riches à Congo sont des droits qui sont des droits qui sont des droits comme le Congo a tous dont le monde a besoin ils vont vous dire qu'ils seront au service de l'humanité non c'est pour s'enrichir c'est pour créer d'autres troubles c'est pour dominer davantage moi on a dit que nous sommes en retard nous sommes en tribalisme nous sommes en retard il n'a pas du pain il n'a pas du travail lui ce qu'il voit comme un ennemi c'est les Kassaïens ce qu'il trouve comme un ennemi ce n'est pas parce qu'il n'a pas du travail il doit travailler réfléchir comme un citoyen normal dans un état béni comme celui-ci lui voit son propre frère comme son ennemi lui voit la différence entre lui et son frère comme obstacle pour nous il n'y a pas de manipuler voilà pourquoi nous sommes en retard nous n'avons pas les parlementaires nous n'avons pas les commissions qui sont chargées dans la campagne l'alliance et tout ça parce qu'ensemble nous avons une éducation nationale enseignement supérieur à l'université nous avons une formation professionnelle il y a un enseignement primaire tous ces qu'ils sont là c'est dans l'éducation nationale mais tout ça nous avons une éducation nationale est-ce que les enfants kongolais qui viennent dans le micro qui viennent dans le maternel ils ne doivent comprendre les jeunes qui viennent dans le Congo ils ne doivent prendre une connaissance de la Rwanda qui viennent dans le monde qui viennent dans le monde ils neigent pas ce mois et qui ils neigent aussi ils neigent pas ça fait cinq ans que Félix, c'est qu'il était au pouvoir. Cinq ans, il y a eu tout ce qui est. Qu'est-ce que les parlementaires congolais ont fait pour réinventer ou bien refonder l'éducation nationale? Zéro. Gratuité à l'enseignement, il y a eu. Mais pour revoir seulement ce programme ici, quand c'est la matière, il y a eu qui a créé une révolution à la langue. Ça demande quoi? Tout ça, il y a eu un problème. Parce que ceux qui ont dit qu'il y a des gens, c'est la matière, 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 c'est la matière. Voilà les matières sur lesquelles nous devons nous pencher. Donc, ce deuxième point dont je parle, c'est une réponse normale que nous devons donner à Kagame. Tout ça, il y a eu des gens, nous sommes les pays les plus convoités du monde. Le complot international a voulu que le Touti nous domine. Le Touti domine l'Afrique centrale et Kagame soit les maîtres. Et c'est ce qu'il réclame. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu continuer à réclamer. Aujourd'hui, on peut exagérer. Toutes les gens qui ont pu aller dans la politique à Kagamé. Il y a la fin de la Kagamé parce qu'il faut créer un centre, un psychiatre, un psychologue pour essayer d'essayer 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 d'essayer. Ça demande du travail. Et nous, étant une nation à vocation de puissance, nous savons que cette nation-là, Rwanda, sera sous notre domination. Nous devons travailler sur base de nos potentialités. Nous avons toutes les potentialités, sur le plan géographique, sur le plan démographique, d'être une puissance qui va gérer tous ces petits pays qui nous entourent. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'essayer 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 d'essayer. Pourquoi? C'est toujours la futilité. Nous devons être divisés. Mais nous devons être émergés, progressés ensemble dans la divergence. C'est ça qui fait la force d'une nation. Il y a des gens qui ont un groupe, une organisation qui ont un groupe, une organisation qui ont un président. Bienvenue dans le pays des présidents, où tout le monde est président. Président qui gagne, président qui gagne. Il y a des gens qui ont un côté. Il y a des présidents dans le quartier, des présidents dans le balai, des présidents dans le pays où tout le monde veut être président. C'est notre mentalité. Personne ne veut se rabaisser, personne ne veut occuper les rangs qui sont les siens. Si nous avons des photos, c'est le président, c'est le président, c'est le leader. Mais nous avons des gens qui ont un caractère, il n'y a rien dans le leader. Mais nous avons des gens qui ont un sommet. Et à force de se traîner dans une telle réalité, tout le monde est une médiocrité. Et quand il y a un sommet, il y a des gens qui ont un sommet. Il y a des gens qui ont un sommet. Et le monde est un sommet. Je vis des princes marcher comme des esclaves. Je vis des princes marcher comme des esclaves, et des esclaves comme des rois. C'est la folie. Donc pour terminer ce point qui concerne Paul Kagame, je pense que nous avons tant d'éléments réservés comme réponse à Paul Kagame. Nous connaissons déjà ces stratagèmes. Nous en avons beaucoup parlé. Les Congolais m'ont dit qu'il n'y a rien sur la mentalité. Il y a des gens qui ont une vision à Kagame. Les Congolais m'ont dit qu'il n'y a rien à l'est du Congo. S'il y a eu des morts à l'est du Congo, il n'y a rien à l'est du Congo. Mais l'assurance que nous avons, les amis, qu'ils seront payés en monnaie de singe, et bientôt, à cause de la honte, la communauté internationale va les sacrifier. Nous avons dit qu'il n'y a rien à dire qu'ils ne sont pas les recettes, qu'ils ne sont pas les marchés. Il l'a dit pour trouver une problématique qui a été retardée. Mais la communauté internationale, si elle est juste, profite de ses propos. Parce que Kagame, ce qu'on l'a dit bien, la logique n'aille, il se sent lui-même problème. Donc lui-même avoue devant le monde entier que c'est lui le problème de la région des grands lacs. S'il y a problème à l'est du Congo, c'est que Kagame admet lui-même de ne pas se dire qu'il est le vrai problème. Et s'il faut envisager la solution, c'est lui qu'on doit écarter pour qu'il y ait paix. Mais le cas là, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous ces pays-là, ils doivent continuer à s'entêter. Mais nous, organisons-nous. Et c'est ce qui est essentiel. Parce que dans le couloir des États-Unis d'Amérique, on parlait des Kagame au passé. Mais pour pour l'appliquer, il y a ceux qui mettent l'argent, les paquets, ça pourrait se dire qu'il y a une petite crise pour faire passer le temps. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, il n'y a plus d'espace au niveau du monde, au sommet du monde. Pour l'appliquer, on a des parents très bien contre tout ce qui s'est passé au Congo. Placés à les sous-soutés, c'est la honte pour toute la communauté internationale. C'est la honte pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Que les Congolais en profitent. La mobilisation, l'organisation, l'unité, l'amour, ce sont des ingrédients essentiels qui ne coûtent rien pour un Congolais pour te mettre fin d'aventure. J'ai parlé ici des retraits de M23 qui se poursuit. C'est la même chose. Les M23 se conjuguent au passé. Même lui, Kagame, sait qu'il est asphyxié. Il est obligé de récupérer ses enfants. Je venais d'en parler. Dans le moment où il y a eu, il y a eu des enfants qui se sont en train de descendre. Les rebelles de M23 viennent de descendre des collines de Tchanzo, Rugnoni, Bougina, Kikenge. Pour l'instant, la route Routiro, Baza Gokita, Baza se dirige dans la ligne de front Moussous. Rebelle du M23, la direction de Routiro, Tamungenga, pour arriver à Kalengera, Baili Kanangeringue, Tongo pour rejoindre les Massis. À la colline, nous avons des Massis. Nous avons des Massis. Nous avons des Massis qui nous avons des massis. Mais normalement, il ne faut pas les marchiser. Mais par leur malchance, nous avons des manœuvres parce que Goma n'est pas loin. C'est là où notre armée doit être vigilant. Je vous laisse aussi suivre la réplique du gouvernement à travers la réaction de Patrick Mouyaya avant de passer ses points. Dans les discussions avec la société civile, il m'a été dit même qu'il y a des coups Rouenaises. On ne parle pas des colonnes de Vietnam, pas du tout, qui sont venus en retard, qui sont passés par Kimouba, ça c'est ce qui a été dit, mais il faut regarder la convergence des discours, parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président 6, il a été misé à 60 députés, on n'a jamais, on n'a jamais négocié avec ses députés, parce qu'il est en député. Il y a une question de diminuer la prime à l'afférence. Nous étions déjà, dans les cas du processus de l'aéronomie, engagés dans un processus de discussion, vous avez vu le cadre du Parti de l'Opénier, à Bourg-Marcouy, en tout cas, pour discuter avec ses députés, on parle de la quatrième phase. C'est le seul cadre qui est prévu pour discuter des conditions, des rédicits, des réveils. Il n'y a pas d'autres cadres où le gouvernement peut se retrouver en face. On va négocier sur quoi ? Pour dire, écoutez, revenez dans l'armée. Vous avez vu tous les conséquences qu'il y a à faire cette forme de mixage, de l'intégration. Il y a eu des solutions par rapport à l'intérieur de l'organisation qui a été fait, évidemment, ça y est. Mais quelles que soient les gestimulations qu'on fait, c'est les gestimulations qui précèdent la disparition. Parce qu'il y a un engagement ferme, notamment au niveau du médiateur principal, les médiateurs principaux, à savoir le président angolais et les présidents populaires, le président de la République, comme l'Angola récemment. Nous pensons que dans ces cas-là, nous devrons la solution. Pour ce qui concerne... Voilà, je pense que pour finir ce point, il faut occuper Patrick Mouyaya. Pour ce qui concerne le gouvernement, il a essayé de répondre parce que le gouvernement, il y a un RDCP, il faut qu'il y a un RDCP pour dire par rapport à ce que Kagame avait dit. Vous l'avez bien écouté. Je pense que c'est les actions qui comptent. Et pour finir, Mouyaya Chouchou. L'affaire Mouyaya Chouchou est allée petit à petit vers la déception que nous avons connue de tous les autres procès. C'est comme si au Congo, à la place que le procès, le procès, le procès, le procès, le procès, il a créé un planning spécial en dossier où il faut arrêter les traités à l'abri des yeux des Congolais. Parce que plus les jours passent, plus la justice congolaise ressemble de plus en plus à un théâtre. Où tout est-ce que la finalité les Congolais n'y ont pas de souci ? Les Congolais ont des ambitions et ont des ambitions pour qu'on n'y ait pas de souci pour qu'on n'y ait pas de justice. Monsieur le Président de la République c'est vrai que la justice des Congolais est-ce que les Congolais attendent les actions ? Parce que tous les Congolais sont les mêmes. Les Congolais n'y a pas de souci. 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 Mais il y a tellement de justice au Congol que les juge n'y a pas de souci qui a été un mètre en scène dans le théâtre. Il y a eu un mètre en scène. Le métier de l'avocat n'exerce plus à rien au Congol. Parce que le juge, c'est lui qui fait tout. L'argumentaire, tout ce qui s'est dit, c'est un pâme. C'est vrai qu'il y a pas de souci qui, c'est un péman camè, on va voir un réür. C'est un pâme qui s'est Miaou, on va voir un rémé. C'est un pâme, c'est un pâme. Par la rumeur Soko zoyo kango boye seke Bazako lotango Oyo bisoto yebi Ba voka ya mwaga chouchou Ba koti sa ki rekour Pour inconstitutionnalite Ya kour oyo Eza liko sambisa kiliana bago Koma peton saute de la A la liberté Ya mwaga chouchou kaka boye Dane le vide Eza nan ou juske la Pa pe probable par rapport Ya procédure otozo l'andana justice Soki kour Konstitutionnel a kouye koka tapo na kouye Ba ke reyelman Kompetence ezali na otu kour Militaire tote Ya kosambisa mwaga chouchou kya Ete pri an flagrant de li mindou ke zwa Mina bandako na ye Ba makamwe bile baza ko zwa ezali Ko lakisake mouto yo a zali suspe Meto landi nende Makamwe ezali ko kende Se kom si ezako kende ka na tendans Oyo Eke naka ko akite batu E Boye banakongo Le journalisme kongolais est en péril Yabosolo na politiki Akei na prosé ya mwaga chouchou Po la premier fwa tango Zana wana makala Met surir oyo jonalista Zala ki nango pe Menchalere oyo ba pesa Na kina mwaga chouchou Eta do kwa batu Eta do kwa batu Mo ba ye bane kala Mo ta mwani vie na ye Ape sa ka ye mwami ke mwiki A mwani A mwani a vie Oza kakana mwani yo don L'arjan To ye bagi ke kosurukile Po que le journaliste Travaille l'opinion kongolaise Onyon so bino boye baki Ya mwaga chouchou E lo mwana mitu ya batu Kom sa yi van ousi Travaille ankor Dan l'ombre Mwaga chouchou Bozo mwona zana ba rezo Juska l'international Nou savon kili a Dépression Tou e mi Anjeu Kaga me pa zana ba rezo Nyao Ti na katya justice Ya kongo To ye bi ben infiltré Bazali Si on voulsa infiltré Dan l'armée Dan la police A kongbe plus forte Raison na justice Anza koule lamay na misu Ya mwoto za kouloba Kongole e Téléma Po ko téléma na yo E le kinyonso Se kouli yin ko subi Esabi somo ko Ton de mi ko subi To subi sa kakak Pase si le kongolais Akompani se procé Ba kongolais Chaque fois Baza debout Pase po ye panabiso Klitu rezali Ke pou mwona ba kongolais Ba temi devan Jéridiksyon mwago Ou bien devan kour Mwago boye Il fokaka ba Mobilize Ba pe si mwa ba 5 mil Na ba 3 mil Wa nou mwoni Ba mwago e belé Sinon pa Ette kalipamba Donc le procès de Mwago chouchou Est-ce que Mwago chouchou Aza koukende vers la libération Cher frère kongolais La libération de Mwago chouchou Sa sera gardé Et Très grand rezo Ya ba kriminelle Mwago chouchoumaga complique Procès yavital kamere Et kiendaki Na mwoma moko Ba toubaloubi Awa eze impossible Akitman Tou betisete Touloubi Awa jamen Sa se joue sur l'honneur De la justice Kongolaise Men De 20 ans De kondamnasyon Alakitman Mwkile mwobi mbeza laki Emu Awa toza koukende Na mwoga chouchou Cher Na bo yi nanakakolo ba Men ke le Kongolais Tou fongolamishou Koma Mouto yu ba kanyi Mindou ke belé Bouye nanda kouna ye Ba efe Eza seji Ba dokumon Eza li ko détermine Ke azali mouto Aza en rezo En relation Avek le M23 Chiko yo Logik deta Eko mi mabiso ke So ki ba kanyi ye Eko komo on dirai Eza li repression Contre le touti Non On ne peut pas S'y rabaisser Jusk a se point la Moutazo mi mwa konsey Abo nga zoko sa Non Eza loko la Ba kreye komplomo Ko on y ve Liminer le touti Eka kominoté Internationale Té Cette logik la N'est pas claire Mouto akangami Na mibeko ya Kongo Na mabe o ba mwenye Nango Tikasambi Sama Akota na boloko Bisoto fungolo Ben miso Nakombina souka Emisyon Nabino Bumoni Bumoni Mala Mwete Tete Tete Ba Sijen Yon Soto Zaki Nango Pona Bino Yamo Tuyapona Nangeza Kongole Kongole Nga o po Emisyon Oyo Eko Mela Bino Na pési Mersi Napotro Gérard Kabéa Oyo Azali Kopessa Sop Privilège Po Emisyon Eko Manabit Nga Bino Je remercie Egalement Tous les partenaires De l'émission De Bo Kongole Bo Souten Nga Emisyon Oyo Depré Ou De Loin Les Anonymes Tous Ceux Qui Sont Dans L'ombre En Travailler Pour Que Cette Émission Voye Le Jours Et Que Cette Émission Aille Toujours De L'avant Nga Pési Bino Matondo Je vous Donne Rendez Vous Au Sommet Nga Ina Bino Tou Moun Ani La Prochaine Émission